Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. Nous verrons donc aujourd'hui les matières premières. On a fait hier quelques problèmes techniques, cela tombe bien, nous avons aujourd'hui des informations. Donc le Market Live matières premières d'hier n'est plus valable, en tout cas problème technique. Nous allons le faire aujourd'hui, les matières premières et puis les crypto-monnaies par la suite. Mais c'est surtout les matières premières qui nous intéressent avec le pétrole et notamment avec l'OPEP. Pour le moment, peu de nouvelles. Nous avons eu le début de la conférence, il y a à peu près une demi-heure, en tout cas 14h30. Quelques mots, mais qui n'ont pas donné beaucoup d'informations. On va en parler dans le pétrole, dans la partie pétrole en tout cas. Et puis nous regarderons le cours de l'or, de l'argent, du cuivre avant justement le pétrole. DXY, donc le dollar basket comme d'habitude. Et puis nous passerons rapidement sur les crypto-monnaies toujours. Ce qui intéresse donc les marchés aujourd'hui, donc au-delà bien sûr des matières premières, au-delà de l'OPEP. Nous avons également Jérôme Poel qui va donc faire une intervention. Donc en dehors de la politique monétaire, en dehors de la Fed. Mais tout de même, nous devrions avoir certaines informations. Et puis au niveau du Sénat également, ce sera donc le début des discussions aujourd'hui entre, en tout cas entre les sénateurs, pour essayer de faire passer le plan, le stimulus à 1900 milliards de dollars qui a été voté le week-end dernier. Au niveau de la Chambre des représentants, donc largement en tout cas, bien majoritaire, démocrate, à majorité démocrate. Alors qu'au niveau du Sénat, nous sommes à 50 sénateurs républicains, 50 sénateurs démocrates. Mais bien entendu, s'il y a égalité, c'est la vice-présidente, la présidente du Sénat du moins, qui est d'autre que la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Donc qui pourrait donner l'avantage, bien entendu, aux démocrates, alors que précédemment, il n'était plus qu'en tout cas, les sénateurs républicains avaient la majorité. Ici, c'est 50-50, mais il y a tout de même certains points qui pourraient ne pas passer. Les 1900 milliards de dollars pourraient éventuellement passer. En revanche, il y a ce relèvement du salaire minimum qui passerait de 7,25 dollars actuellement aux États-Unis contre 15 dollars d'ici 2025. Certains se montrent contre, totalement contre. Certains veulent ajuster avec un salaire minimum qui pourrait passer vers 10 à 12 dollars. Donc c'est un débat, mais les démocrates ont certains plans pour essayer de le faire passer au niveau du Sénat. En tout cas, ces discussions sur les stimulus, je rappelle, le 14 mars, donc c'est la fin de certaines aides supplémentaires pour les personnes qui touchent le chômage. Et donc il devient urgent une dizaine de jours pour trouver cette solution. Donc le stimulus pourrait passer. En revanche, ce relèvement de salaire minimum pourrait être renégocié. Nous suivrons avec attention, peut-être nouveau soutien des marchés. Attention à cette nouvelle injection de liquidités qui pourrait permettre au marché peut-être de rebondir, mais surtout qui pourrait amener une consommation encore plus importante au niveau des États-Unis. Et si en plus, il y avait le relèvement du salaire minimum, cela pourrait donner encore plus de craintes inflationnistes, bien entendu. Les matières premières qui progressent. Pour revenir justement aux matières premières, nous avons donc des matières premières qui progressent fortement. En tout cas, qui continuent leur progression. On va aller rapidement sur les graphiques. On le disait, ici c'est le cours du pétrole, mais on le verra par la suite. Le cours de l'or également qui progresse, malgré cette hausse au niveau du dollar. Le graphique va s'afficher, voilà. Nous allons commencer sur le cours de l'or, donc le cours de l'argent ensuite. Et puis nous regarderons le cours du cuivre et le cours du pétrole. Le cours de l'or qui progresse, plutôt pour le moment, qui semble technique. Voilà, nous sommes bien en dessous des niveaux de rebond que nous avions cités, avec cette hausse du dollar américain, bien entendu. Et puis ces craintes inflationnistes qui sont pour le moment minorées, ou en tout cas calmées par la réserve fédérale. Toujours une inflation donc semblable à celle que nous avions l'année dernière, finalement. Ces perspectives d'inflation qui n'ont pas bougé, malgré différents facteurs. Avec cette hausse de la consommation, une hausse de la masse monétaire, qui pour le moment ne circule pas beaucoup, mais une hausse de la masse monétaire, une hausse de l'épargne. On voit une hausse de la consommation également aux Etats-Unis. On voit une hausse des matières premières. On voit également des pénuries dans les composants ou dans certaines usines. Et puis d'autres facteurs qui pourraient venir avec, il y a bien sûr le marché immobilier. Il y a également cette injection, nouvelle injection de liquidités au niveau du Congrès qui pourrait passer, je viens d'en parler, à 1900 milliards de dollars. Cette hausse du salaire minimum, tout cela est plutôt plaide pour une crainte inflationniste. Malgré cela, malgré les facteurs que j'ai cités, que nous avons déjà vus, et ceux qui pourraient arriver, malgré cela, la perspective d'inflation de la réserve fédérale reste au même niveau que nous avons connu il y a un an ou il y a deux ans. Donc voilà, nous en sommes là, ce qui calme un peu les ardeurs. Mais tout de même, toujours une hausse bien sûr des taux des obligations qui restent donc proches des 1,50 avec des retours en arrière lorsque nous dépassons les 1,50. Actuellement, les 10 ans sont à plus 0,62, 1,47, 9 sur les taux obligataires qu'il faut surveiller avec attention. Actuellement, les matières premières, donc le cours de l'or, voilà, ce rebond qui ne tient pas pour le moment. Nous sommes sur le plus bas depuis un certain temps. Nous avons donc cassé les niveaux. L'objectif ici était de venir justement sur ces 1,700, 1,690. Nous avons eu pour le moment ce rebond. Attention à un rebond qui pourrait ne pas tenir. Si nous avons justement peu de crainte inflationniste et des marchés qui tentent de rebondir, le cours de l'or n'a pour le moment aucune valeur forcément. C'est une valeur refuge. S'il y a toujours des perspectives plutôt encourageantes sur le marché et que nous n'avons pas de crainte inflationniste selon la Fed, forcément, nous n'avons pas de... En tout cas, le cours de l'or est toujours sur le bas côté. Donc nous avons une tendance baissière qui se poursuit actuellement. Nous sommes venus donc tester cet objectif qui était donc le plus haut que nous avions connu avant la baisse importante du 9 mars et qui pourrait, en cas de cassure, amener à une accélération un peu plus baissière ici, donc au niveau du cours de l'or. J'essaye de tracer ici un oblique qui pourrait être également un objectif, mais nous allons regarder plutôt dans d'autres horizons de temps. Donc là, ici, on regarde les 1,703 qui étaient donc ce plus haut niveau avant mars et avant la chute importante, ce que nous pourrions voir s'il y avait des craintes plus importantes sur le marché, une hausse du dollar américain un peu plus importante selon les craintes, bien entendu, et donc le cours de l'or pourrait accélérer la baisse avant de repartir à la hausse. Mais attention pour le moment, un désintéressement total. Sur le long terme, toujours une perspective haussière, mais sur le long terme actuellement, ce sont les secousses et un désintéressement sur le cours de l'or avec cette cassure de l'oblique et puis du plus bas récent qui avait été testé à deux reprises sur les 1,764 que l'on va voir en une heure. Accélération vers le prochain objectif, donc ici. On va regarder donc d'abord en weekly à la semaine et puis on regardera en une heure avec ces niveaux techniques que l'on surveille. Voilà, nous sommes donc ici sur les 1,703 que l'on a vus, cet ancien plus haut. L'objectif, en tout cas, le dépassement des 1,700 dollars pourrait nous amener à une accélération baissière. Cet oblique seulement testé à deux reprises pourrait ne pas être pertinent, mais nous surveillerons la clôture sous ce niveau. L'objectif que nous allons surveiller en revanche, la moyenne mobile sans période ici, qui rejoint donc assez rapidement le plus bas ici que nous avions connu. En tout cas, l'objectif sur les 1,650, 1,660 dollars en cas de franchissement de ce niveau sur les 1,700, 1,690 dollars sur le cours de l'or. Une correction qui se poursuit de façon importante. Une cassure de l'ancien plus haut, justement, avant mars, pourrait amener à une accélération baissière. Pour le moment, on le voit, les moyennes mobiles qui n'ont pas vraiment servi de support ou de résistance. Plus loin dans le temps, légèrement, mais nous avons surtout en weekly, en tout cas, une accélération importante et donc un franchissement de cette moyenne mobile sans période. Attention à l'accélération à court terme. Nous allons revenir donc en une heure. En une heure, ici, toujours donc sur un léger rebond, un rebond technique malgré la hausse du dollar américain actuellement. C'est ce niveau donc sur les 1,763, un niveau important de support. Donc une opportunité de rebond qui s'est transformée deux fois, mais bien sûr avec une amplitude moins importante. Nous nous sommes bloqués sur une autre résistance sur les 1,820 dollars. Ici, donc, accélération baissière. Voilà l'objectif que l'on retrouve sur les 1,700, 1,690, 1,694 que l'on a vu. Et donc le franchissement, attention à l'accélération, surtout sous la moyenne mobile. En tout cas, sous les 1,700, accélération vers la moyenne mobile sans période, je le disais, sur les 1,650, 1,660 dollars que l'on retrouve également sur le plus bas récent. Cette petite correction après l'accélération haussière de mars est donc sous ce niveau, le plus bas, ou en tout cas ce niveau de support, mais également cette moyenne mobile sans période que l'on a vu. Le rebond, il faut revenir au-delà de cette moyenne mobile pour essayer d'accélérer. Un retour au-delà des 1,763 permettrait une nouvelle accélération haussière, très probablement. Mais pour le moment, la tension est plutôt baissière. Attention sur le cours de l'or, un franchissement de ces 1,700, donc attention à l'accélération vers la moyenne mobile sans période en journalier. On poursuit, on regarde le cours de l'argent qui est actuellement en flat, une variation qui est généralement plus importante, mais nous avons donc un calme, ou en tout cas un cours de l'argent que l'on va voir, je l'espère, très rapidement. Le cours de l'argent qui reste donc plutôt hésitant actuellement et qui pourrait le rester encore un certain moment. On est venu tester les différents niveaux de support. Également, c'est 26,027 dollars, toujours en train de tester ce niveau. Nous sommes en une heure, nous allons regarder à la semaine d'abord, en hebdomadaire, ici. Donc toujours ce double top dont je parlais dans le seuil, le range que l'on surveille avec attention et qui pourrait amener justement à une accélération avec ce niveau en ligne de mire, sur les 21,90, 21,50, 21,80 en ligne de mire avec cette confirmation pour le moment d'un double top et qui pourrait nous amener sous les 26, enfin, qui pourrait confirmer donc un retour sous les 26,07 et qui pourrait amener justement à une configuration technique de double top. Premier objectif ici, en cas d'accélération, en cas de franchissement en tout cas, nous pourrions voir une accélération. Donc attention, pour le moment, cela semble plutôt confirmer une accélération baissière au niveau technique sur le cours de l'argent. Les 26,07 que l'on a observé, on le regarde très régulièrement, c'est un niveau de support important et notamment court terme, mais également à long terme. En tout cas, c'était le niveau de support le plus important. Après l'atteinte des plus hauts historiques, du plus haut historique, qui n'a pas été dépassé au contraire par rapport au cours de l'or, c'était sur les 50 dollars sur le cours de l'argent, c'était en 2011. Et nous avons eu plusieurs retours en arrière sur ces 26,07 avant la cassure qui a amené une accélération. D'où ce niveau sous surveillance que l'on retrouve également ici et qui a été testé à plusieurs reprises, niveau de résistance et de support à plus court terme. Au niveau technique, sous les 26,07, attention à cette confirmation. On est maintenant sous le Fibonacci ici, qui était donc la hausse que nous avons vue depuis décembre et qui pourrait amener à une nouvelle accélération baissière. On est en une heure, les 25 dollars en ligne de mire. On surveille avec attention cette cassure du plus bas récent. On va regarder en journalier pour terminer sur le cours de l'argent. On retrouve ici les 26,07, ce test à plusieurs reprises, cassure qui amène à l'accélération importante. Ici, on l'a testé une nouvelle fois à plusieurs reprises. Niveau de résistance, j'en parle de ces 26,07. Et donc, on parlait justement sous les 26,07, d'un test de cette moyenne mobile sans période, mais qui pourrait ne pas être pertinent. Et donc, nous pourrions voir une nouvelle accélération. La moyenne mobile 200 période, mais surtout donc les 25 dollars, voire un retour ici sur ces 23,65. Plus bas qui a été testé à plusieurs reprises, 23,50, 23,65. Donc, qui a été testé à plusieurs reprises et qui était le plus bas depuis, et qui est le plus bas, pardon, ou quasiment depuis le 1er décembre dernier. On surveille donc une cassure. On est venu tester cet oblique une nouvelle fois, support oblique à plusieurs reprises, et testé donc durant les deux dernières séances avec cette cotation CFD, bien entendu. Je vais rendre les choses un peu plus visibles ici, voilà, sur le cours de l'argent. Voilà, testé à deux reprises, cassure, mais pour le moment, pas de confirmation. Nous attendons donc la confirmation sous les 26,07. Une clôture sous les 26,07 et encore sous l'oblique davantage pourrait justement confirmer cette accélération baissière avec un dépassement des 25 qui impliquerait, bien sûr, un retour sous les moyennes mobiles 100 et 200 périodes que nous n'avons pas vues depuis le mai, depuis mi-mai dernier. Sous ce niveau, en cas de confirmation, 23,60, 23,50 en ligne de mire. Il faut revenir se maintenir, pardon, au-delà des 26,07 pour tenter une nouvelle accélération aussi. On poursuit maintenant avec le cours du cuivre. Le cours du cuivre qui est venu tester et même dépasser notre niveau et notre oblique. Donc on va regarder d'abord en hebdomadaire sur le cours du cuivre. Donc on est venu tester ici les 3,90, ce niveau de résistance des anciens plus haut. Nous visions plutôt un retour sur les 3,80, mais en hebdomadaire, peu de niveaux techniques à surveiller à part les 4 dollars que l'on voit également sur d'autres niveaux, ou en tout cas sur d'autres horizons. Cette extension de Fibonacci, je le rappelle, sur la baisse de mars. Première extension qui a servi de support. Deuxième extension qui a servi d'objectif de résistance. On est venu donc avec la cassure des précédents plus bas, venu tester nos 4 dollars et l'oblique. On est venu même franchir cet oblique. Attention à un retour et à un maintien. On est en journalier si nous avions une clôture sous ce niveau. C'était le niveau de résistance ici testé à plusieurs reprises. Résistance majeure, le couloir aussi est ici depuis mars. Et donc en cas de franchissement et de maintien sous ce niveau, ce qui impliquerait sous les 4 dollars, on peut aller chercher ici notre niveau. Donc l'ancien plus haut ici sur le cours du cuivre, qui pourrait, je le disais, correspondre à cet oblique, avec en extrapolant ici avec une accélération, peut-être une baisse plus qui se ferait graduellement, d'aller chercher ici l'ancien plus haut. Donc suite à l'accélération, le plus haut que nous avons connu en janvier 2021, mais qui était le plus haut depuis plusieurs années avant une correction sur le cours du cuivre et qui correspondrait à cet oblique. Rejoint par la moyenne mobile. Donc actuellement, ce niveau se situe plutôt sur les 3,74, cet ancien plus haut. Avec une baisse plus graduelle sur l'oblique qui permettrait peut-être le rebond, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Une cassure de l'oblique de la moyenne mobile sans période. Attention à l'accélération vers cette première extension, cette ancienne extension de Fibonacci. On surveille donc à court terme. On va regarder en une heure cet oblique, les 4 dollars sous ce niveau. Attention à l'accélération baissière. On termine en une heure donc avec cette première cassure qui semble confirmée de la moyenne mobile sans et de sans période. On en parlait, j'en parlais malheureusement hier. Mais également précédemment avec surveillance des moyennes mobiles, des moyennes mobiles sans et de sans période qui n'ont pas été cassées. Cette évolution sous les moyennes mobiles, assez franchement, ne s'est pas vue depuis un certain temps sur le cours du cuivre. Ce rebond notamment venu de Chine. Et donc attention. Une tentative en revanche de rebond que l'on voit. On voit donc un retour au-delà de l'ancien plus bas sur les 40, pardon, sur les 4 dollars 0,4, 0,5. Attention à ce retour en arrière et donc cette confirmation. Une nouvelle fois les 4 dollars. Et comme on en parlait ici, les 3,88. Donc on est sur le une heure, mais sous les 4 dollars, sous l'oblique. Attention à cette accélération baissière. L'oblique qui se situe, pour vous donner exactement, en tout cas par rapport au tracé. Et ici, nous sommes donc sur les 3,97. On va revenir donc sur le une heure pour terminer. 3,97, cette oblique, non loin donc des 4 dollars. 3,97, nous sommes à peu près sur ces niveaux. Donc c'est surtout sous le plus bas récent, qui était également ce plus bas à quelques dixièmes de centime près. 4,04, 4,04, 43. Et donc techniquement une heure risque, sous les 4 dollars, l'oblique à 3,97. Attention donc à cette accélération. En une heure, on va chercher l'extension et on va chercher surtout les niveaux que l'on a cités. Et notamment donc pour terminer en journalier, pour ne pas dire de bêtises, ce niveau donc cet ancien plus haut sur les 3,75. Donc ce qui ferait tout de même une baisse importante. On surveille en cas d'accélération, cette oblique et les 4 dollars. Voilà pour le cuivre et on termine donc maintenant sur le pétrole WTI. Le pétrole WTI, je le rappelle, il y a donc le sommet de l'OPEP. En tout cas, cette conférence de l'OPEP, non-OPEP, ses partenaires, l'OPEP+, donc qui est actuellement, nous avons eu une introduction de la part donc des différents ministres et du porte-parole, ou en tout cas de l'Arabie Saoudite, de la Russie également, de l'Angola. Et nous attendons maintenant, il y a cette conférence qui se fait donc fermer en tout cas et nous aurons des informations très probablement un peu plus tard dans la journée sur justement ces niveaux. Qu'est-ce que l'on sait pour le moment sur l'OPEP ? Pas grand-chose. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite, ou en tout cas le ministre des matières premières ou du pétrole en tout cas de l'Arabie Saoudite a précisé que pour avoir plus de transparence, il fallait des fois ne pas être trop transparent. Ce sont ses propres mots. Tout à l'heure, c'était l'introduction. Au-delà de ce que nous connaissons sur la transparence, donc, il y a certains commentaires. Donc, le marché, ce serait un peu, et tout à fait logique et on l'espère, un peu d'amélioration dans le marché. C'était toujours le ministre de l'Arabie Saoudite qui en parlait, qui précisait également que, donc c'était le ministre de l'Arabie Saoudite qui le disait, mais que le million de barils, on en parlait de l'Arabie Saoudite ou de la baisse volontaire, supplémentaire d'un million de barils par jour de l'Arabie Saoudite a contribué justement à équilibrer un peu le marché. C'est un peu, c'est une bonne nouvelle, mais c'est un peu inquiétant, c'est une baisse de l'offre qui équilibre le marché et pas une augmentation de la demande. On en parle depuis un certain temps. La compliance, la conformité donc de ces quotas de production ont l'air d'être à un bon niveau. Attention tout de même et vigilance, c'est l'Arabie Saoudite qui parlait, le ministre toujours. Novak qui est donc le ministre l'équivalent pour la Russie. Le marché ne s'est pas tout à fait remis, mais dans un meilleur, une meilleure place qu'il était il y a quelques mois, ce qui pourrait amener certains, il y a certaines certaines fuites peut-être aux rumeurs que la Russie pourrait demander d'augmenter un peu ses quotas de production. Mais il va falloir suivre. Voilà un peu ce qu'on a eu pour le moment. La conférence reste fermée actuellement, mais nous aurons donc la conférence de presse qui clôturera tout cela. Nous aurons toutes les informations nécessaires par la suite, un peu plus d'informations, on l'espère en tout cas. Voilà donc un peu ce qui a été dit. Il y a cette crainte au niveau de l'Arabie Saoudite, si la Russie demande une augmentation de la production et de son côté, si l'Arabie Saoudite ne poursuit pas cette baisse volontaire des quotas de production d'un million de barils supplémentaires après mars, cela pourrait amener à des tensions justement. Nous suivons cela, nous suivons la perspective de la demande également. Voilà ce que nous a vu, ce que l'on a vu. Par rapport à ce meeting de l'OPEP, hier, on a eu la plus grosse, la plus forte augmentation de stocks aux Etats-Unis de barils de pétrole, plus 21 millions de barils de pétrole et pour autant, le marché a continué de progresser et continue de progresser. Je le disais avant cette augmentation que nous avons vue importante dans les stocks, les informations fondamentales n'intéressent que peu le marché. Ici, c'est une hausse dans l'attente de ce sommet de l'OPEP. Nous avons eu peu d'informations pour le moment mais cela permet une hausse importante. en une heure. Ici, donc, hier, 16h, voilà, la hausse des stocks de 21 millions. Voilà l'effet que cela a donné. Nous sommes bien au-delà de ce niveau. Attention tout de même au risque. Tout dépend bien sûr de la transparence de l'OPEP suite à ce meeting. Nous attendons les perspectives de l'économie, de la demande sur le pétrole, les perspectives et le nouveau calendrier peut-être concernant les quotas de production et puis l'Arabie saoudite, les demandes diverses de la Russie ou le million de barils de l'Arabie saoudite, ce qu'elle compte faire. Pour le moment, c'est plutôt positif. Forcément, nous n'avons que peu de transparence finalement. Voilà un peu ce que nous suivons. Donc, au niveau technique, ce sera plutôt les informations que nous allons voir au niveau de l'OPEP mais plutôt positives, bien entendu, sur les marchés. Au niveau technique, on suit, en étant une heure ici, les 61,90, 61,87. La cassure ici pourrait nous ramener à une accélération vers un test des 60 dollars. Il y a d'autres niveaux de support. Il y a un soutien également plutôt psychologique des marchés, les perspectives de la reprise économique, de toujours une production qui est amoindrie. C'est ce qui permet au marché d'être positif. Si on le regarde sur les marchés et les autres marchés, c'est pareil. C'est des perspectives économiques qui sont un peu moins bonnes qui amènent à penser que la Réserve fédérale va continuer à injecter des liquidités dès que les perspectives économiques sont un peu meilleures avec peut-être des craintes d'inflation, mais pas selon la Fed. Il y a des mouvements sur le marché. De la même façon, ici, on va suivre les nouvelles informations. Voilà un peu l'évolution. Des perspectives plutôt négatives sur la demande, pour moi, pourraient être plutôt négatives, mais comme on voit l'augmentation des stocks qui est plutôt positive parce que l'OPEP amène des informations apparemment plutôt positives. attention à ce éventuellement épaules-tête-épaule qui n'est pas tout à fait pertinent non plus, en tout cas, pas tout à fait sûr. Nous suivons cette évolution, mais cela pourrait amener à une accélération baissière importante. Je le disais hier, malheureusement, les 60 dollars et puis, en cas de franchissement ici de ces 58, 58,60, niveau plus bas que l'on a observé depuis le 12 février et ce niveau de hausse, on va le regarder en une heure, qui pourrait amener à une accélération importante vers ce niveau de support, 54 dollars, 52 dollars rejoints par la moyenne mobile sans période. En cas de dépassement, j'en parlais des 52,04, 52,20, accélération haussière pour venir chercher les 65 dollars. On termine donc en une heure, je le rappelle, il y a toujours le sommet de l'OPEP actuellement, nous aurons plus d'informations que cette introduction dans quelques minutes, quelques heures. 62,28 que l'on retrouve, les 62,04, 62,20 que l'on retrouve ici, hésitation pour le moment, il faudrait donc venir accélérer au-delà de ce niveau, en tout cas, maintien au-delà des 62, 62,10, 62,20, 62,05 pour permettre une nouvelle accélération. En cas de franchissement de ces 62, 62,04, on va chercher ce niveau de support, ce qui pourrait amener en cas de baisse à une accélération vers les 60 dollars. On suit le meeting de l'OPEP, plus d'informations tout à l'heure, on en parlera très probablement et nous écrirons dessus. Voilà pour ce Market Live, merci de nous avoir suivis durant ce Market Live décalé sur les matières premières. Je vais tout de même terminer sur le Bitcoin, comme je l'avais cité au début, même si nous étions plutôt sur les matières premières. Ici, le Bitcoin qui hésite toujours sous les 50 000 dollars. Donc voilà, après cette hésitation Bitcoin en une heure, nous avons un retour baissier sous les 50 000 dollars. et pour autant, c'est une hésitation entre une reprise haussière importante ou une poursuite de cette correction. À plus court terme et depuis mars, fin février ici, sur les 43 000 dollars, tentative de hausse mais qui est mis en échec. Il faudrait s'installer au-delà de ce Fibonacci, des 23,6 de Fibo, en tout cas, de niveau de résistance ici, pour voir une accélération haussière et confirmer ce retour haussier donc vers de nouveaux sommets, très probablement. Pour le moment, ça reste en hésitation. On est venu sous ce niveau de support des 50 260, un niveau pour le moment un peu pertinent mais tout de même qui a mis en échec ici, on le voit. Et donc, on va surveiller ce maintien sous les 49 000 et surtout en cas de retour des de nouvelles échecs sous les 50 000 dollars, on surveillera sur ces moyennes mobiles. 58 500, 58 300 dollars et surtout un retour. En cas de maintien d'accélération sous les moyennes mobiles 100 et 200 périodes, cela pourrait amener une invalidation du rebond et en cas de cassure des 47 000, attention à un retour sur les 42, voire au-delà. De la même façon, même si nous dépassons cet ancien plus bas que nous allons sous les 42 000, cela ne suggère pas sur le Bitcoin que la fin du bullren est terminée mais attention au marché classique et ce lien, cette corrélation pour moi entre les marchés classiques et les cours des crypto-monnaies. Mais même étant donné la hausse, cette multiplication par on ne sait plus combien depuis le début, du Bitcoin mais même depuis le début de l'année, ce seuil des 3 000, 4 000 qui a été atteint en mars, on en est bien loin. Donc voilà, une multiplication par 10, 15 depuis mars et depuis l'année dernière, une baisse, une correction de 20, 30, 40 % n'est pas excessive non plus comme on l'a vu ici une baisse importante mais si nous revenons sur les 42 000, même aux alentours des 30 000, cela n'implique pas forcément la fin du bullren met un risque extrêmement important, cela reste extrêmement haussier et qui est plutôt dirigé par les autres marchés classiques, cet apport de liquidité. Donc le Nasdaq tente le rebond, nous voyons à l'ouverture, l'ouverture des marchés financiers, des indices, rebond, on suivra, s'il y a un rebond, cela permettrait peut-être au Bitcoin de nouveau accélérer. Et s'il y a un retour avec la hausse notamment des taux obligataires, attention au Bitcoin et au crypto qui pourraient suivre. Voilà donc pour ce Market Live matière première et un peu crypto. Vous retrouverez Alexandre Baradez demain à 11h pour le dernier Market Live de la semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine, ce sera mardi, on suivra cette fois-ci les actions. Merci, très bonne journée à tous.